Deuxième tentative On est en train de parler des interruptions dans le schéma Israël on a dit qu'au milieu des chapitres entre les chapitres on avait le droit de dire shalom pour le respect, pour le dark et shalom pour la yira pour la crainte on a même le droit de dire shalom à quelqu'un même au milieu d'un chapitre et dans le bête on est en train de dire que lorsqu'on peut lorsqu'on s'interrompt au milieu d'un chapitre on peut le faire même au milieu d'un verset je suis donc dans le bête et j'arrive maintenant à un deuxième avis que lui va dire que non, au milieu d'un verset il ne faut pas s'interrompre il faut terminer le sujet et après, si tu veux, tu peux répondre ou tu peux dire shalom mais pas au milieu d'un verset il ne peut pas s'interrompre pour dire shalom ou pour répondre shalom et là mais quand il termine le sujet même si c'est a priori le même verset mais pas au milieu d'un sujet à un yann du sujet qui gagne par exemple dans le verset dans le schéma deuxième paragraphe après le verset tout ça c'est un verset mais le yann il va dire que on peut s'interrompre au milieu car le verset traite de deux sujets différents donc tu placeras ces paroles sur ton cœur et sur ton âme et après c'est marqué et vous les attacherez en signe sur votre tête et sur votre bras donc là c'est deux sujets différents donc entre ces deux sujets on peut s'arrêter c'est ce qu'il est en train de dire après le ukshartem c'est un sujet différent mais jusqu'à donc si je lis le passook jusqu'à là d'après ces le yavsik ben teval et teva entre un mot et un autre mot car il est en plein milieu d'un sujet le yann il passe ça que si c'est interrompu par la parole en plein milieu d'un sujet qui devra revenir au début du verset donc on voit qu'il y a un avis qui tient que lorsqu'on répond qu'on dit shalom on peut le faire même au milieu d'un sujet il y a un autre avis qui dit non alors il faut trancher le dîn c'est ce que la Nourazaken fait en ce qui concerne donc l'action concrète quand il va s'arrêter pour répondre au Kaddish ou bien à la Gdusha ou au Barechu comme on va l'expliquer il a le droit de s'interrompre même au milieu d'un sujet il s'appuyer sur le premier avis qui a dit qu'il est permis de s'interrompre même au milieu d'un verset shalom car ils n'ont pas fait de différence en cela et là ils ont permis dans tous les cas pour le Barechu pour le Kaddish etc donc pour accomplir une mitzvah on peut s'appuyer sur cette avis là une mitzvah rabat on appelle ça mitzvah rabat Kaddish répondre à un Kaddish répondre à un Barechu la mitzvah rabat une grande mitzvah si bien sûr on n'a pas la possibilité on a été surpris par le Kaddish on n'a pas la possibilité de terminer le verset on est au milieu du verset on peut répondre on n'a pas eu le temps on n'a pas eu le temps d'arriver à la fin du sujet qu'il a commencé sur le Barechu donc il faut répondre tout de suite il a dû répondre avec la communauté par contre après qu'il a répondu au Barechu par exemple il faut tenir compte du deuxième avis et donc l'achazar l'itrilat tapasouk et donc on reviendra au début du verset c'est bien donc pour résumer ce que nous avons dit dans le Aleph et le Bet il y a des cas où on a le droit de répondre shalom à quelqu'un quand c'est un problème de sakana là on peut toujours répondre c'est pas un problème même si c'est un safek sakana on peut toujours répondre et même dire shalom mais pour des gens importants ou bien pour dark et shalom on peut dire shalom on peut dire bonjour et répondre au milieu entre deux chapitres pour la yira pour la crainte on peut répondre même au milieu d'un chapitre non lorsqu'on est dans un verset est-ce qu'on peut répondre alors il nous dit si c'est pour un Barechu si c'est pour un Kaddish ou pour une Kaddusha on peut répondre même au milieu d'un verset mais quand on aura terminé on reviendra au début du verset nous sommes maintenant au guillemot il a oublié de mettre le talit et les dfilins donc il a fait cette file-là sans son talit et sans ses dfilins ça peut arriver même si on ne l'a pas oublié on ne les a pas sur nous on reprit avec le mignan Mouret Mottane salut tout notre site-site Mouret Mottane oui je distribuais des des photos du rabbi dimanche au marché opus il y en a un il m'a donné ça je ne vois pas ce que c'est vous n'arrivez pas à lire il y a écrit Shalom dessus c'est un beau cadeau c'est des boutons de manchette des boutons de manchette il revient il revient il revient le virus non, non, il n'y a personne c'est l'écho c'est l'écho de notre ami Yézer il n'y a pas il n'y a pas personne pour revenir j'ai tout bloqué très bien on peut faire Tchouva Mordechai s'il a oublié de mettre les talites et les tfilines certains disent qu'on peut entre deux chapitres entre deux chapitres donc mettre son talite et mettre ses tfilines ou le varechaleem et même faire la bénédiction il y a Shomrim il y en a qui disent pour les tfilines puisqu'il y a une obligation de prier avec les tfilines pour prendre sur soi un véritable malchut la royauté de Dieu avec son talite et ses tfilines surtout pour les tfilines ils peuvent s'arrêter ils peuvent s'interrompre et les mettre et faire la bracha mais le talite c'est pas une obligation de la personne pour porter un talite tout le monde sait très bien tout le monde sait qu'on n'a pas l'obligation de porter un talite si on n'a pas un vêtement à quatre coins par contre le tfiline c'est on a une obligation chaque juif de porter le tfiline dans la journée on ne peut pas passer outre cette obligation on appelle ça le talite non c'est seulement celui qui a un vêtement à quatre coins que lui doit mettre un talite s'il n'a pas sur lui donc cet habit il n'est pas tout le tfiline et il peut lire le schéma même sans talite et il n'est pas en train de porter un faux témoignage sur lui-même car il n'a vraiment aucune obligation de porter un talite car il n'a pas un habit qui est d'avoir les tzitzitz donc ce n'est pas une édoute même que dans le schéma israël on parle des tzitzitz mais même si je ne les ai pas je peux dire le troisième paragraphe du schéma je ne vais pas faire un faux témoignage sur moi parce que je parle des tzitzitz et je ne les ai pas sur moi mais je n'ai aucune obligation de les avoir c'est rare mais par contre pour les tfilines ça c'est différent les tfilines il faut prier avec donc il y a un avis qui dit premier avis qui nous dit qu'on peut mettre le talite et les tfilines entre les braquines et le deuxième avis il dit non le talite non le téfiline oui donc le fichar pour le talite assure les hafsik des birkatan on ne peut pas s'interrompre dans le schéma et faire la bénédiction du talite à fil ou ben apakim même au milieu entre deux parquilles entre deux chapitres pourquoi c'est chayyav ? pardon ? pourquoi c'est chayyav ? pour les tfilines ? oui parce que nous avons une obligation de porter le téfiline tous les jours ok merci c'est pas comme le talite c'est un passook de la Torah qui nous oblige il est dans le schéma d'ailleurs tu dois porter les tfilines tous les jours on ne peut pas se rendre pas tour de cette mitzvah et comme dans les téfilines il y a justement le schéma Israël qui parle de l'unité de Dieu et bien quand on dit le schéma la moindre des choses c'est de porter les tfilines c'est même ce qu'il a dit le rabbi c'est une obligation de prier avec les tfilines donc pour même pour celui qui est qui est qui est assez dur dans son sac ici il nous dit que le téfiline on peut faire la bracha au milieu du schéma Israël entre les prakim entre les chapitres par contre pour le talite puisqu'il n'y a aucune obligation la Torah ne nous oblige pas à porter un talite la Torah nous dit si vous avez un vêtement à quatre coins alors là vous devez mettre etc mais si on n'en a pas et bien on n'a pas à les mettre donc c'est pas une chovate à gouff c'est pas une obligation pour chaque juif d'avoir le talite c'est pour ça que comme c'est pas une obligation on ne peut pas s'interrompre au milieu du schéma pour faire la bénédiction sur une lisvade pour laquelle on n'est pas obligé alors qu'est-ce qu'il dit mais mettre le talite sans bénédiction c'est pas un problème ça ne s'appelle pas un F sec ça ne s'appelle pas une coupure dans son schéma ce qu'on appelle un F sec comme j'ai dit au début c'est par la parole donc cette bracha là je ne peux pas la faire mais mettre le talite sur moi sans la bénédiction ça ne s'appelle pas un F sec une interruption une fois qu'il a fini la amida il prend ses titites il s'enveloppe et là il fait la bénédiction c'est pas un problème de faire la bénédiction après même qu'il a déjà les titites sur lui sans la bracha il le fera après ça ne pose pas un problème et d'ailleurs l'admour et l'aken dit et on doit se comporter de cette manière je nous amène notre filine pendant le schéma Israël il faut s'arrêter entre deux chapitres mettre cette filine a priori avec la bénédiction je vais vérifier quand même ici dans le sidour qu'est-ce qu'il dit parce qu'il me semble que dans le sidour il a il a tranché différemment le vichat at filine voilà il me dit clairement ici il nous dit il nous dit il nous dit la même chose entre entre les prakim on a le droit de mettre les filines et de faire la bénédiction dans le sidour c'est marqué comme ça est-ce qu'il y a une question j'ai entendu une voix non alors on peut continuer on est au guimel j'espère que tout le monde a un livre c'est toujours plus facile de suivre et de comprendre lorsqu'on suit on comprend toujours mieux c'est ce que je viens de faire non oui c'est ce que je viens de faire je suis au Dalet j'ai tourné la page je suis au Dalet pour répondre maintenant au Kaddish ou bien à la Kaddusha ou bien au Barechu ou bien même au Maudim il s'interrompt même au milieu de la chapitre et même au milieu d'un verset il avait déjà dit avant car si dans le schéma entre les Prakim on peut s'interrompre pour dire shalom à quelqu'un que nous craignons ou répondre à quelqu'un que nous respectons donc d'un être de chair et de sang alors à plus forte raison pour l'honneur d'Akaddush parce qu'on entend un Kaddish on répond là c'est l'honneur de Dieu que nous avons donc si déjà pour l'honneur d'un homme on a le droit de répondre alors K'alva Khamer a plus forte raison pour l'honneur de Dieu et pareil on a la même raison si on entend le tonnerre on a le droit de faire une bénédiction parce que le tonnerre montre la force de Dieu et donc par respect envers ça on a le droit de répondre quand on s'arrête pour dire Maudim au milieu de son schéma donc soit entre les chapitres ou soit même dans le chapitre lui-même il ne dira pas tout le Maudim de Rabban il dira les trois premiers mots Maudim Anach Nulach et c'est suffisant c'est basé par cela il est suffisant car si tu ne dis pas ces trois mots tout le monde se prosterne devant Dieu et toi tu ne te prosterne pas tu montres sur toi tu es comme quelqu'un qui est kofer c'est à dire tu ne veux pas te prosterner alors que tout le monde se prosterne toi tu n'es pas d'accord donc avec tes camarades qui eux se prosternent devant Dieu mais toi non tu ne veux pas te prosterner donc c'est un mauvais un mauvais comportement vis-à-vis de tes camarades donc là il faut se prosterner et dire ces trois mots Maudim Anach Nulach en se prosternant ça c'est pour Maudim donc quand on s'arrête pour dire pour répondre à Barech il y a une autre manière entre le Barech on avait expliqué une autre fois qu'il y avait des communautés où quand le Chazan il disait Barech il le faisait avec un digun alors il y avait tout un texte ça on ne le dit pas on dit juste le Barech car ce petit verset-là c'est juste une minag et nous n'avons pas cette coutume même si on est dans le B'souké des Imra donc entre Barech que nous disons qu'il disait dans certains Moussars dans certains livres de prière ils n'ont pas à le dire au milieu des B'souké des Imra maintenant pour le Kaddish est-ce qu'on répond à tous les Kaddishim à tous les Amen du Kaddish donc chez Mavsikim les Kaddish quand on s'arrête pour répondre au Kaddish il dit Amen au troisième Amen Amen jusqu'à Jusque-là Et il écoutera jusqu'à ce que le Chazan dise et là on répondra Amen c'est-à-dire le cinquième Amen le troisième Amen et le cinquième Amen on peut répondre parce qu'on est dans le schéma qu'on soit entre les chapitres ou au milieu d'un chapitre on peut répondre le troisième Amen c'est Amen Jusque-là Jusque-là et le cinquième Amen on dit Amen Pourquoi on répond pourquoi on répond pas aux autres pourquoi on dit pas plus loin que d'abord dans le Kaddish Car une marloquette entre les poskims est-ce qu'on doit le dire est-ce qu'on doit pas le dire comme c'est expliqué là-bas c'est pour ça que lorsqu'on est dans le schéma ou dans les brachotes du schéma il est préférable de ne pas le dire il y en a qui disent jusqu'à la fin jusqu'à Amen non jusqu'à Ishtaba Yid-Barèch c'est suffit mais quand il y a comme Tevat Yid-Barèch par contre ce mot-là Yid-Barèch qu'il soit béni ça rire le mar lui il faut le dire d'après ce qui a été expliqué plus haut dans le Siman et à partir du de Tite-Kabèl on répond plus car ce n'est juste qu'une coutume ce n'est pas vraiment partie du Kaddish d'après les Chachamés et la plus forte ceux qui ont l'habitude de dire cette phrase pendant le Kaddish on ne la dira pas il y en a qui avaient l'habitude de dire avant que le Khaman commence Kaddish il disait cette phrase nous on ne dit pas cette phrase ça c'est pour le Kaddish ou Bigdusha pour la Gdusha alors là il y a beaucoup dans la Gdusha qu'est-ce que nous pouvons répondre il dira seulement les trois Kaddish 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 jusqu'à la fin Baruch Baruch Kedish mais comment le il ne dira pas 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 je crois que dans le Sido il nous dit qu'on doit le dire vérifie regarde Girard ça recommence il dit Kaddish Baruch et Iml on continue donc là en tout cas dans le Shulchan Arur il dit qu'on dit seulement Kaddish et Baruch et pas autre chose mais dans le Sido on dit les trois là il nous dit le Iml il ne faut pas le dire pourquoi les anges dans le ciel ne disent pas les anges dans le ciel ne disent pas les anges dans le ciel il ne fait pas partie véritablement de la Kaddush il ne fait pas partie et il y en a qui disent que même l'Yiml ça fait partie de la Kaddush en tout cas il tranche comme le premier avis donc il ne faut pas dire d'après le Shulchan Arur on est dit le vrai accord le vrai accord le Nusar chez Moussif dans le Shabbat et le nom le Nusar à Gaddush en tout cas le Nusar qu'on rajoute pendant Shabbat tout le texte puisque la Gaddush est beaucoup plus longue pendant Shabbat ça il ne faut pas le dire dans un endroit où on n'a pas le droit de s'interrompre c'est à dire dans les brachats du Shema Israël et dans le Shema lui-même dans la bénédiction de la Torah quand quelqu'un monte à la Torah il peut répondre on peut même la bénédiction de celui qui monte car cette bénédiction note à la Torah qu'on dit avant de monter la Torah fait partie donc on ne peut la dire que lorsqu'on est 10 donc on appelle ça la Gaddush alors la Gaddush mais pour une autre bénédiction si on a le droit de répondre amén au milieu du Yotzer et du Shema on ne répond pas à aucune bracha à part noter la Torah et bien on va voir s'il y en a une autre tout à l'heure deux autres brachotes qu'on peut répondre la bénédiction de la Kedosh dans la Chazara et la bénédiction de Shoméa Tephila dans la Chazara eux aussi ce sont deux brachotes qui sont extrêmement importantes ils font partie de Davar Shebegdusha donc on a le droit de répondre à eux même au milieu d'un verset on a le droit de répondre j'espère que le virus n'est pas là est-ce qu'il y a un Kohen chez nous ? je ne pense pas qu'il y ait un Kohen parmi nous Kohen qui était en train de lire le Shema Israël on l'appelle à la Torah pour monter en premier est-ce qu'il a le droit de s'interrompre au milieu de son Shema Israël pour monter à la Torah certains disent qu'il ne faut pas qu'il s'interrompt il ne peut pas monter à la Torah car ce qu'ils ont dit qu'on doit faire monter le Kohen en premier c'est un respect envers sa Keouna parce que s'il est libre et on fait monter quelqu'un à sa place c'est un petit peu être mesalzel on ne respecte pas sa Keouna n'est-ce pas ? donc là il y a un manque de respect envers le Kohen mais là dans notre cas où il est en plein Shema Israël où il ne peut pas lire la Torah celui-là qui ne peut pas lire la Torah parce qu'il est en plein milieu de son Shema Israël là on n'est pas en train de lui faire honte quand est-ce qu'on fait honte à un Kohen ? quand il est là il peut monter mais on appelle quelqu'un d'autre à la place là il y a un problème mais là dans notre cas où il est en train de lire le Shema Israël et il ne peut pas monter il ne peut pas lire la Torah avec le Baal Koré ne pas l'appeler ne s'appelle pas lui faire honte de mâche et olim israel bimkomo par le fait qu'on va appeler un Israël à sa place et si c'est un Israël qu'on appelle monsieur on ne vous entend plus si c'est un Israël qu'on appelle si c'est un Israël qu'on appelle alors qu'il est en train de faire le Shema Israël certains disent que même si c'est un Israël qu'on appelle la Torah il peut s'arrêter pour monter la Torah et il dit c'est comme ça qu'on a l'habitude que même le Kohen il peut monter et que même l'Israël il peut monter si on appelle au milieu de son Shema Israël bien sûr il s'arrêtera entre s'il peut entre deux Prakim entre deux chapitres s'il n'a pas la possibilité entre même au milieu d'un d'un Perek mais il attendra quand même de finir le sujet en tout cas on va selon le Minag si dans cette synagogue on fait monter les gens même quand ils sont dans le Yotzer il n'y a pas de problème même si on ne les fait pas monter ce n'est pas un problème mais en tout cas quand ils montent à la Torah il ne faut pas qu'ils répètent les mots car lorsqu'on monte à la Torah nous avons une misva de répéter les mots du Baal-Koré car on monte à la Torah pour lire la Torah quand le Baal-Koré lit la Torah on doit répéter les mots avec lui mais lui qui se trouve dans le Yotzer et dans le Shema Israël lui n'a pas à le dire il ne faut pas qu'il lise avec le Khazan il se moche à le divrer à Omri mais il pourra s'appuyer sur ceux qui disent on peut faire une bénédiction même par ça qu'on écoute la Kriya Ta Torah du Khazan même si on ne la dit pas comme Moshé Berbessim on verra ça plus tard bien sûr inutile de dire qu'après Kriya Ta Torah on ne va pas demander au Khazan de nous faire une bénédiction on ne va pas lui demander fais-moi une bracha parce que je suis monté à la Torah et quand il retourne donc dans cette fila où est-ce qu'il retourne ? après il retourne à l'endroit où il s'est arrêté il est inutile de recommencer tout son Shema même si la Kriya a duré longtemps et il aurait pu finir tout le Shema il ne recommence pas au début il continue là où il s'était arrêté à fil au Shaha même s'il a attendu que dès l'Igmoret Kula et il aurait pu tout faire le Shema Israël avec cette interruption il n'a pas été interrompu par un Ones là quand il y a un cas de Ones il doit recommencer au début mais là ce n'est pas un Ones ça ne s'appelle pas un cas de force majeure car il s'est arrêté de son propre désir donc ça ne s'appelle pas du tout un Ones et en tout cas quand ce n'est pas Unes tout le monde est d'accord qu'on ne recommence pas au début du Shema je vais faire le Zahim alors on a parlé Ben Aprakim entre les chapitres on a parlé Ben Saaperek il faut savoir c'est quoi Ben Aprakim Ben Saaperek c'est maintenant qu'il nous le dit dans les Zahim Ben Aprakim je vais vous le montrer dans le Sidour directement après on le verra dans le texte Ben Aprakim entre Yotzer Améorat et Avat Olam ça c'est Ben Aprakim entre Et Shema c'est Ben Aprakim entre chapitres mais la fin du Shema Éhémet le Yavsik et le Shem là c'est même un interdit de s'interrompre c'est-à-dire la Yavsik il ne faut jamais s'interrompre entre et Il y a un verset. 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 Alors, vous avez dit, pour le tzitzit, le talit, il est dispensé parce que vous avez fait allusion à un vêtement portant quatre coins. Qu'est-ce qu'on entend ? Est-ce que c'est un shirt ou c'est une chemise ou c'est une veste ? Ou c'est le tzitzit de katane ou qu'est-ce qu'on entend par là en fait ? Il parlait du talit. Oui, du talit, d'accord. C'est-à-dire, il n'est pas la bénédiction sur le talit, il n'est pas la bénédiction sur le talit parce que nous n'avons aucune obligation de porter le talit si nous n'avons pas un habit suffisamment grand qui a quatre coins. D'accord. Il y a un schéma et pendant le schéma. Par contre, il peut mettre ce talit sans braha. Et après, à la fin de la tefilah, il fait la bénédiction ? Il prend les tzitzits, il s'enveloppe comme ça et il fait la bénédiction. D'accord. Merci pour la réponse. Deuxième question, très rapide. L'admourazaken, il suit le minag, je suppose, c'est Ashkenaz ou Krabad, en fait. L'admourazaken, ce n'est pas un minag. L'admourazaken, c'est un shultranarour. Ah oui, mais ça veut dire que ce qu'il dit, ce qu'il tranche, c'est-à-dire qu'il prend le cas le plus rigoriste. Oui. Ou bien, nous, si on est dans un minag séfarad, est-ce qu'on suit son avis ? Ah, si on est dans un minag séfarad, normalement, il n'y a aucun problème, c'est les mêmes dynimes. C'est pas plus rigoureux, c'est pas plus rigoriste, en fait. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. D'accord, donc on prend ça comme référentiel. L'admourazaken, il est venu après le shulhanarour, donc il y a eu beaucoup de grands poskimes qui sont venus commenter le shulhanarour de Rabbi Yosef Karo, tu comprends ? Et donc, L'admourazaken, il a fait une synthèse de tous ces grands poskimes, c'est pour ça qu'il amène les différents avis. Et ensuite… Oui, mais quand il y a deux avis contradictoires, lui prend l'avis le plus rigoureux, en fait, non ? C'est pas ça ? On a vu ici qu'on a vu un cas ou non ? Est-ce qu'on doit s'arrêter au milieu d'un verset ? Ou bien il faut terminer le verset ? On a vu que ce n'était pas le plus rigoureux comme tu dis, au contraire. Il a dit on peut suivre le deuxième avis, puisque répondre amène à un kaddish, à une doucha, à un barefou, c'est une grande nifra. Donc, on peut répondre même au milieu d'un verset. Ok, non, mais d'accord, très bien. C'est pas le… Donc, on suit son avis, en fait, même si on n'a pas le minhag Chabad, en l'occurrence. Oui, mais il y a d'autres poskimes séfarades qui vont dire que non, on ne tient pas comme cela, je veux dire. Oui, il y a toujours quelques divergences. C'est sûr, il n'y a aucun problème. Là, on suivra sa coutume. Si on a l'habitude de suivre le Shulchan Arour, qui est par exemple du Kafar Chaim, que lui, c'est un posèque séfarade, ou bien du Rabbi, comment il s'appelle ? Rav Ovadia Yosef, qui lui aussi a écrit un Shulchan Arour qui a tranché dans beaucoup de domaines. Donc, on suivra son Shulchan Arour. Mais chacun, il a de qui tenir, je veux dire. C'est vraiment un Shulchan Arour. Oui, mais c'est-à-dire qu'il faut être cohérent. Donc, ça veut dire qu'il faut suivre l'un, mais on ne peut pas suivre l'un dans un cas et l'autre dans un autre cas, en fait. Il faut avoir une cohérence globale. Ça, c'est plutôt pour les minhagimes. Pour les minhagimes, si on suit les minhagimes sfarades, alors il faut rester dans les minhagimes sfarades. D'accord. Voilà, vous avez répondu à ma question. Merci beaucoup. Désolé pour les perturbations du soir, en fait. Il n'y a aucun problème. A bientôt. Comme tout, au plaisir. A bientôt. Merci, au revoir. Ok. Très bien. Merci, Yoshua. Les bonnes nouvelles. Bonne soirée. Très bonsoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada